je crois qu'on est en direct bonsoir à tous et bonsoir bonsoir seb ça va ça va et toi depuis 15 jours impeccable impeccable pour l'instant on est deux peut-être que guillaume nous rejoindra ce soir pour être pour avoir un troisième larron émission sorte classique on va reprendre on va dérouler un petit peu notre sommaire habituel avec quelques petits retours au départ des outils bien sûr notre rubrique trucs et astuces donc quelques outils voilà innovation expérimentation apparemment de choses là dedans une petite rubrique actualité on finira par bien sûr pour parler d'autres choses allez un petit retour rapide sur l'émission précédente on a eu quelques quelques tweets sympas en tout cas de gens qu'on connaît plus tôt on a eu fabien au bart alias carabas 77 qui officielle ip du si voilà j'ai tout à fait qui nous a fait une petite reco en tout cas sympa qui nous dit des rocots et tech à gogo dans le dernier teachers donc merci à lui en tout cas pour pour temps en temps nous faire des petits des petits plugs de teachers en tout cas non même dans les émissions ni pédus donc voilà on rembours de la balle ensuite quelqu'un qu'on connaît bien aussi c'est tisman qui nous dit ah enfin d'ailleurs il faudrait prévoir un épisode pour les vacances quand même bon on va y songer ouais on va y songer pas sûr qu'on y arrive et on a smash qu'on avait parlé il ya quinze jours qui nous qui nous remercie en tout cas pour cette présentation de leur de leur outil qui est un outil de de transfert de fichiers et qui nous dit bravo pour ce podcast il est vraiment excellent voilà on c'est toujours sympa ces petits commentaires n'hésitez pas sur twitter sur facebook sur notre site c'est facilement joyeux n'hésitez pas en tout cas à commenter ces émissions je vois qu'il ya un troisième larron qu'il est là et la bonne soirée bonsoir bonsoir direct de chez les beaux-parents c'est ça ce soir les beaux-parents qui étaient fait moi exactement j'ai pu très vite venir de la cuisine à ici même mais ils sont même encore à côté pour tout vous dire voilà c'est les joies du travail à la maison et du divertissement à la maison tu diras bonjour on repart en notre part oui ça va tout bien tout le monde ça va et bien on a on allait rentrer dans le vif du sujet on allait commencer par les doutils j'attaque allez vas-y vas-y allez je vais parler d'un outil de framasoft framasoft on les continue à les présenter c'est alors c'est une association qui essaie de développer un petit peu des logiciels libres voilà et qui sort quelques outils qui peuvent être intéressants et là le dernier en date c'est fra mémo alors c'est vous avez trouvé ça dans fra mes mots point org c'est simplement un mur de post-it en fait on va pouvoir gérer plusieurs choses possibles donc je vais faire une petite démo là dessus une fois qu'on est sur fra mes mots mais il va falloir simplement mettre le nom du mémo à faire ici est voilà on va lancer allons-y et on va avoir une page ici où on va avoir des colonnes que là il y avait à faire pour plus tard quatre etc et des possibles à déplacer très simplement on va prendre on va cliquer sur le post-it on va le déplacer donc on va pouvoir s'en servir pour faire par exemple un planning pourquoi pas je pense à des plannings de projets d'élèves pourquoi pas ou des projets de travail sur entre entre collègues pourquoi pas alors j'ai fait un petit test ici voilà j'espère que vous avez j'ai fait un petit test sur un fra mes mots que j'ai fait et teachers par exemple on a nos quatre seb aujourd'hui on a dit qu'il allait présenter tel outil tel invité donc on va pouvoir mettre le post-it de la couleur de son choix à l'emplacement on va pouvoir les déplacer bien sûr facilement on va pouvoir aussi mettre des petits stickers 1 on pourrait donner des petits stickers à chaque à chaque post-it donc c'est un outil très simple et qui fait bien le job je trouve en plus plutôt agréable au point de vue design au point de vue utilisation après il n'y a plus qu'à trouver les les fonctions moi je sais que j'ai utilisé pour travailler avec trois collègues on avait mis par exemple à faire effet et on avait mis plusieurs couleurs par rapport à différentes tâches à faire et on les déplacer au fur et à mesure comme ça donc on partage tout simplement le le lien du fra du fra mes mots et on peut bien sûr travailler en collaboratif dessus voilà c'est un outil je trouve bien pensé il en existe et d'autres moi j'utilisais un line to it je sais pas si vous connaissez qui est bourré de pubs et je le trouve la fra mes mots plutôt plutôt bien foutu en tout cas bravo à eux à framasoft ouais c'est une bonne une très bonne utilisation je trouve du tableau collaboratif il en existe comme tu dis plusieurs c'est vrai que là le côté un peu tableau liège ou tableau apostite est très très séduisant pour écrire des petites choses et savoir où on en est moi je l'ai découvert aussi très récemment et je l'utilise beaucoup en ce moment sur un projet qui demande beaucoup de travail collaboratif et voilà on a essayé plein plein de choses de choses très compliquées de logiciels de crm jusqu'à des choses vraiment des tableaux blancs partagé des logiciels de gestion de projet de a à z et finalement et ben ce genre de truc c'est presque ce qu'il ya de plus dans notre utilisation de ce projet là dont je parle qui est le plus évident et les choses les plus simples comme quoi sont parfois les plus les plus efficaces ouais en tout cas je le trouve vraiment bien fait quoi ouais ouais il est très très sympa ce qui est alors je vais être méchant je vais pas être méchant mais c'est vrai que framapad il y a tout ce truc toujours un peu un peu associé au libre où c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes moyens que dans certaines compagnies privées qui mettent beaucoup sur l'esthétique tout ça et je le trouve pour le coup vraiment très bien réalisé quand on compare plutôt par exemple et tout ce qui est voilà les éditeurs collaboratifs souvent bon ça reste très texte c'est moins voilà là pour le coup bravo bel bel effet tout à fait et dis moi jeff pour partager un tableau comme ça tu envoies juste le lien ou il faut le lien moi ouais là je t'ai donné tu vois fera ma mémo point org tu se lâche le nom du et ses teachers et on le partage tout simplement il n'y a pas besoin d'inscription alors on peut s'inscrire bien sûr pour récupérer facilement c'est et voir qui a fait quoi sur le mur mais s'il n'y a rien obligatoire moi ça m'a appelé ça m'a appelé un peu le logiciel c'est une application c'est très l'eau dans l'idée tu sais du tableau à la japonaise où tu fais tes fiches etc mais c'est vrai que le côté graphique est assez est assez surprenant je rejoins guillaume là dessus pour du pour du libre c'est vraiment sympa vraiment très bien fait bravo en tout cas guillaume pardon oui c'est à moi ouais allez je vais vous parler de mapchart.net alors mapchart c'est un site qui va plutôt plaire aux géographes dans un premier temps puisqu'il s'agit vraiment de travailler sur des cartes des cartes vierges que vous allez pouvoir que customiser alors ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant c'est qu'on en a un point de customisation qui est quand même assez poussé par rapport à d'autres sites que je pouvais connaître alors je suis pas géographe je suis désolé si les géographes nous écoutes j'ai peut-être dire des grosses bêtises mais en tout cas ça j'ai trouvé j'ai trouvé le truc super intéressant je vais montrer un exemple directement par exemple si je choisis une carte du monde vous avez déjà la possibilité de choisir des cartes simples des cartes détaillées on va partir sur une carte détaillée et à partir de cette carte là vous allez en cliquant sur un des pays avoir la possibilité d'avoir un tout un certain nombre d'actions déjà un truc tout bête mais je pense qu'il ya d'autres sites qui font ça quand vous passez la souris sur les pays sans rien faire sans rien faire du tout en haut apparaît le nom du pays donc pour travailler la géographie ça peut être déjà assez intéressant moi même ici par exemple j'étais incapable de dire que le togo se trouvait entre le ghana et le nigéria je suis très content si je clique sur le togo là vous pouvez mettre des choses en couleur voilà vous les repérez et vous avez en fait la possibilité de faire tout un tas de réglages à partir de à partir de de ces de ces pays si je pense sur une carte une autre carte on va aller en europe par exemple voilà j'ai mon menu que je n'ai pas présenté avant qui apparaît où je vais pouvoir changer la couleur de remplissage quand je clique sur un pays ça peut être intéressant pour un certain nombre de projets je vais pouvoir même mettre des bien évidemment un des noms de pays sur corresponde ou d'autres choses ce qu'on veut légender donc un tout à fait légender la carte changer le fond d'écran échanger la couleur des frontières faire apparaître les frontières ou pas donc en fait je pense que pour des géographes en fonction du travail qu'ils sont en train de faire vous pouvez tout à fait imaginer différentes utilisations alors bon on me dit que safari mon navigateur actuel n'est pas le le mieux supporté j'imagine qu'il ya encore d'autres choses sur un autre navigateur je m'en excuse en tout cas en gros c'est le principe du fond de carte rien de neuf sous le soleil mais interactif et customisable j'aime pas bien ce mot mais c'est ça vous pouvez bien sûr ensuite une fois que vous avez fait votre travail récupérer l'image en format en format ce que l'on veut en format image et la faire photocopier la sauvegarder pour plus tard voilà donc c'est assez simple comme principe match art sauf que vous avez tous les fonds de carte possible imaginable et vous pouvez légender mettre des couleurs mettre en avant des choses c'est plutôt pas mal foutu voilà voilà c'est rapide mais c'était comme ça un outil intéressant pratique il en existe un d'autres un mais c'est j'ai trouvé ça voilà sympa très bien on enchaîne à l'érosion on passe sur la rubrique truc et astuces c'était c'est ce que je crois qu'il y avait quelque chose voilà alors je vous ai mis un petit truc et astuces parce que là en ce moment je fais mes affichages de classe et notamment tout ce qui est lié au qr code j'espère que ce qui nous entendent savent ce qu'est un qr code un qr code qu'est ce que c'est un qr code c'est un code barre en deux dimensions qui est très apprécié pour parler par nos tablettes tout simplement et pour pouvoir soit afficher un texte particulier mais généralement les utilise pour rediriger vers un site internet alors en primaire c'est super pratique parce que comme ça j'ai les les sites sur lesquels je vais faire travailler mes élèves j'ai pas besoin de leur afficher un texte horrible tableau il y a juste un dessin joli ce joli petit carré pixelisé il le vise avec la tablette et il partent dessus voilà alors comme je suis en plein aménagement de ma salle des qr codes j'en ai quelques-uns à faire alors plutôt dans les années précédentes ce que je faisais c'est que je prenais l'adresse du site je faisais un copier ah merci je faisais un copier collé on a pu prendre un autre article wikipédia mais bon je faisais un copier collé sur un site qui me générait les qr codes il me renvoyait l'image je l'enregistrais enfin on peut pas dire que c'était très très embêtant mais il y a plus rapide alors j'ai trouvé ça sur firefox j'ignore si le plugin existe sur d'autres navigateurs mais vous avez des plugins tout simples qui installent un bouton dans votre barre d'outils et qui transforme l'adresse sur laquelle vous êtes en un joli qr code donc ça vous fait pas gagner un temps fou mais ça fait ça fait un petit côté pratique qui me facilite la vie du moins en ce moment et bien écoute je trouve que c'est c'est quand même super utile puisque pour le coup j'avais entendu parler de ces plugins et j'avais pas voulu surcharger mon firefox de mon ordi d'établissement qui est déjà bien trop lent mais et à chaque fois je passais par bon voilà des sites un qui crée les qr codes où vous copiez coller l'adresse ça vous génère le qr code ou des mêmes des raccourcisseurs d'adresse qui génère en même temps le qr code mais c'est vachement bien ça du coup ouais écoute franchement surtout quand il y en a plusieurs à faire à la volée quoi moi je moi j'utilise beaucoup beaucoup le qr code en classe avec les tablettes que j'ai dans ma classe j'ai la chance donc je les vidéo projette et puis les gamins de leur table scan à la volée et quand j'ai plein de choses comme ça d'un minute des vidéos youtube qui sont intéressantes plutôt qu'ils fassent la recherche ça prend du temps il n'a pas correctement hop hop là dis donc ça va me faire gagner du temps donc je trouve ça plutôt intéressant vraiment comment on fait pour le trouver cette extension là alors j'ai été j'ai fait une recherche très très basique j'ai été dans le menu blocking de firefox j'ai tapé qr code et j'ai pris le premier à t'as pris plusieurs en plus donc ça vous met un joli petit bouton en forme de qr code d'accord tu n'en as pas à proposer c'est je mettrais je mettrais en lien celui que j'ai utilisé après tu sais dans toujours c'est pas des noms très sexy on va dire bon qu'on se qr code 1 en plugin ça se trouve sans problème très bien voilà super on continue allez innovation expérimentation moi je n'ai rien mis les gars donc allez-y allez moi je vais vous parler d'un petit alors je suis désolé ça va être un petit peu orienté prof de langue en tout cas prof qui utilise beaucoup l'écrit et je vous explique un petit peu pourquoi et surtout quel rapport ça a aujourd'hui avec nos pratiques numériques donc je suis tombé sur un article dont on mettra le lien en fait d'un prof j'imagine un prof en tout cas un prof d'anglais mais pas pas native un prof voilà comme moi je le suis un prof d'anglais d'une autre origine qui renseigne à l'étranger qui enseigne certainement l'anglais maintenant dans un autre pays et qui est souvent amené à faire écrire ses élèves mais ça peut s'appliquer à tous les profs de langues vivantes et même les profs de français bien évidemment en langue première je suis un peu déçu que Seb ne soit pas là puisque en tant que prof de FLO ça lui aurait beaucoup parlé mais ça va vous parler aussi donc en fait le constat de de ce prof c'était de dire que quand lui il était étudiant dans la langue qu'il enseigne aujourd'hui je pense que c'est l'anglais vu la qualité de son article puisque c'est écrit en anglais il disait que souvent en fait il était un peu frustré quand il est quand il écrivait donc des essais des rédactions des essais on dit c'est aussi en français de voir que le correcteur souvent se contentait de souligner ou de ou d'annoter enfin pas d'annoter justement de souligner ou de barrer ce qui était faux ou juste de souligner pour dire que c'était pas top mais sans forcément apporter de de réponses supplémentaires à la construction de la langue ce qu'on comprend bien puisque quand on est prof de langue surtout sur des étudiants comme lui puisqu'il était quand même en licence 2 en L2 ce qu'on dit L2 maintenant c'est déjà des essais conséquents donc ça prenait beaucoup de temps pour le prof de tout corriger et petit à petit il s'est aperçu lui toujours en tant qu'étudiant que en fait dans ses essais il mettait des remarques lui dans la marge au crayon où vraiment il se disait tiens est-ce que vous êtes sur cette formulation là est-ce que je pourrais trouver mieux là je suis pas sûr j'ai mis ça et ça et en fait il s'est aperçu dans ce travail là que ce processus forçait entre guillemets le prof à lui répondre beaucoup plus précisément et à donner un feedback donc un retour beaucoup plus important et devenant lui-même prof plus tard il a décidé d'appliquer ça et de le proposer à ses élèves et il s'est aperçu que sur un groupe qui utilisait cette méthode et sur un groupe qui n'utilisait pas cette méthode le résultat était quand même assez flagrant puisqu'au bout d'un certain temps puisque le groupe qui utilisait cette méthode qui dans ses écrits demandait beaucoup de de commentaires à ses élèves on va dire plus tard réutilisait justement ce feedback dans d'autres dans d'autres productions plus tard et les productions ont été enrichies et améliorées donc en fait le concept est assez simple c'est plutôt que que ce soit le prof à la base qui surligne ou souligne les fautes et s'en arrête là si l'élève en amont quand il écrit il arrive à avoir cette métacognition c'est-à-dire ce recul par rapport à son propre texte pour anticiper des questions et les poser au prof avant correction en disant tiens j'ai écrit ça ici flèche dans la marge je suis pas sûr est ce qu'il ya mieux tout ça le retour se faisait directement sur ce point là et le feedback apporté par le professeur était beaucoup beaucoup plus performant donc ça c'est bon c'est lui il s'en arrête là et en fait ça m'arrête là en tout cas il explique que maintenant en tant que prof de langue et puis je pense qu'il enseigne à des élèves qui écrivent déjà beaucoup à l'intention on est bien d'accord que ça passe destiné à des enseignants des élèves trop trop qui débutent et quoi que encore on pourrait en parler aussi sur l'apprentissage de sa propre langue moi je me suis mis à faire ça depuis quelques temps avec les outils tis puisque je demande de plus en plus aux élèves de réutiliser de taper sur des documents collaboratifs ou même sur des documents de traitement texte et je leur ai proposé d'utiliser justement cette fonction commentaire en fait que nous on utilise tous en tant que collègues pour travailler sur des documents support pour vraiment échanger pour même il ya l'outil de révision on voit bien qui a évolué dans le document qu'elles sont quelles ont été les suggestions qui ont été faites et en fait j'ai décidé de l'utiliser avec mes élèves et ben j'ai eu à peu près le même résultat que le collègue ici qui lui faisait ça de manière tout à fait classique sur papier c'est à dire que j'avais j'ai bien les productions mes élèves et beaucoup beaucoup de commentaires qui sont associés alors au début tout n'est pas pertinent parce que les gamins ils sont contents d'utiliser cette fonction là mais finalement petit à petit on s'aperçoit que moi je suis bien meilleur dans ma correction puisque je faisais comme souvent et tous les profs de langue vont se reconnaître ici quand il ya beaucoup de langues déjà à certains niveaux ben voilà on barre ce qui n'est pas bon souligne ce qui est pas top en classe ensuite on espère que dans la remédiation va les aider à se corriger mais on s'aperçoit qu'on n'a jamais le temps de voir tout le monde enfin voilà alors qu'en leur proposant en amont d'anticiper ce dont ils ne sont pas sûrs moi quand je corrige je vais directement répondre à leurs commentaires et je pense que ma réponse est beaucoup plus personnalisée et beaucoup plus fiable et surtout beaucoup plus intéressante et enrichie donc j'utilise tous ces outils là sur des traitements de texte donc le commentaire les suggestions comme ça on voit bien ce que je peux suggérer ce que l'élève répond alors c'est un peu plus long mais vraiment j'ai été assez bluffé on va dire par cette idée de dire c'est l'élève en premier qui dans le texte va commenter avant que même moi j'ai corrigé et à ma correction je vais voir directement en fait ces questions quelque part c'est juste des questions qui me posent et qui vont me permettre déjà de comprendre pourquoi il en est arrivé là dans sa production écrite et comment l'améliorer et lui apporter des réponses concrètes et je suis à peu près sûr que la fois d'après il va non seulement il va pas me reposer la même question bien évidemment mais en plus il l'aura enrichi par ma réponse que j'aurais pu lui apporter précédemment voilà je sais pas si vous avez vraiment entendu le compris le truc mais voilà oui oui et puis en plus je pense que ça pourrait être adapté à autre chose que de l'écrit oui oui bien sûr tout à fait bah toute façon pour reparler encore de notre ami François Jourde puisqu'il avait déjà fait un truc dans ce style où il avait travaillé les commentaires oraux lui sur des dissertations c'est à dire qu'avec un système de google de google docs je crois c'était il enregistrait alors c'était lui qui faisait ses commentaires c'était lui les commentaires du prof c'était lui les commentaires du prof mais on pourrait on pourrait l'envisager dans différentes manières en fait moi ce qui m'a vraiment intéressé dans ce concept là le collègue là il appelle ça une pratique plus efficace c'est en anglais j'ai du mal à le traduire en direct comme ça un effective writing proficiency and metacognition enhancer qui dit bien justement que ça apporte une valeur ajoutée que ça met en marche la métacognition donc vraiment l'idée de l'apprentissage dans l'apprentissage c'est vraiment voilà il appelait cette technique le LIFT L-I-F-T le Learner Initiated Feedback Technique qui dit bien que voilà en fait le retour le feedback il vient d'abord il vient d'abord de l'apprenant et non pas du prof c'est bien l'apprenant en premier qui anticipe des questions voilà donc à réfléchir à méditer il trouve que nos outils tissent pour le coup ils sont moi je sais clairement que ce que le collègue fait là il le fait peut-être plus maintenant sur papier mais sur papier j'aurais pas pu le faire parce qu'il faut que les papiers se circulent qu'on les rende qu'on nous les redonne enfin vous voyez quoi là le fait qu'on soit chacun à distance sur un document numérique c'est quand même super pratique quoi je veux dire moi j'ai travaillé j'ai commencé à faire ça avec des étudiants pour vous dire la vérité pas de collège mais dans mon autre partie de mon job donc des étudiants à la fac souvent on travaillait même au même moment ils corrigeaient quand moi ils faisaient quand je corrigeais enfin voilà c'était pas forcément voulu mais on était synchrone et ça a vraiment très très bien fonctionné voilà super intéressant c'est un truc à tester quoi ouais parce qu'en fait tu as le produit fini et tu as aussi une idée de comment il est arrivé à ce produit là et les questions qui se posaient par rapport à ça tout à fait donc en fait tu devines pas la procédure mentale de la personne en gros il peut te l'expliquer et donc du coup tu n'as pas un a priori sur comment il est arrivé à ça non c'est waouh ouais c'est pas mal et en plus donc le collègue termine là en disant que non seulement bien sûr c'est super intéressant parce qu'on gagne du temps parce que le fait que les élèves se posent des questions en amont font que voilà derrière la trace mentale qui reste est plus performante mais en plus au delà de ça c'est vraiment une stratégie transférable sur tout un tas de compétences l'idée vraiment de d'avoir ce truc métacognitif c'est à dire de se poser des questions sur ce qu'on est en train de faire aller au delà de sa propre production pour anticiper et améliorer ses productions justement et ça va de partout de toute façon après dans tous les domaines de la vie et de sa profession voilà très intéressant c'est une stratégie que je ne connaissais pas et bah ouais et bah moi depuis que j'utilise je me dis mais bon sens et bien sûr vraiment se dire mais en fait c'est fou parce que ça paraît naturel de faire comme ça maintenant alors que voilà moi j'y avais absolument jamais pensé jusqu'à ce que je tombe sur cette sur cette article vraiment c'est très très en fait tu changes un peu de je dirais d'angle d'attaque tu passes plus sur un peu l'aspect collaboratif comme tu disais tu vois tu es plus près de la collaboration que de la simple correction bête et sur produit fini tout à fait tout à fait alors après attention ça demande quand même un certain niveau de départ bien évidemment parce que vous voyez bien les élèves qu'on peut avoir oui oui non mais après moi je le vois moi je le vois applicable dans plein de domaines différents je le vois pas spécialement sur l'écrit en anglais tu vois bien sûr bien sûr tout à fait sur de la réflexion après c'est comment comment tu as fait pour faire venir les élèves à ça c'était c'est par l'outil plus qui était côté ludique au départ moi j'ai commencé j'ai commencé surtout avec des étudiants qui avaient déjà quand même une approche un petit peu plus volontariste de leur part de s'améliorer donc quand je leur ai dit que je leur ai proposé de ne répondre qu'à leurs questions en fait je n'allais pas tout corriger partant on peut être d'un postulat très simple en tant que prof de langue c'est que quand on a des grands étudiants qui écrivent déjà très bien et beaucoup on ne peut pas tout corriger ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas assez de temps et parce que de toute façon on est obligé de se focaliser sur certaines grosses fautes ou enfin on a des critères qu'on doit respecter donc j'ai préféré partir en disant ben voilà c'est vous qui allez évaluer vos faiblesses et me dire tiens là je ne suis pas sûr qu'est-ce que je peux faire de toi et ça a bien fonctionné alors j'essaye de le mettre en place maintenant avec les plus jeunes mais c'est moins évident parce que voilà ils n'en sont pas tous au même niveau de réflexion bien évidemment tu l'as dit mais ta cognition c'est à la portée d'un esprit adulte et plus tu vas vers l'adolescent alors moi je ne parle pas de mon côté mais plus la prise de recul par rapport à sa propre production ça devient compliqué oui tout à fait et puis je crois que la métacognition de toute façon quand déjà on est conscient d'y être c'est bien sûr une grande étape mais on peut en faire quand même sans forcément que nos apprenants se disent oui tiens là on est en process de métacognition voilà bien évidemment pour moi c'est vraiment la réflexion sur la réflexion c'est le principe en tout cas leur faire poser des questions moi c'est vraiment un truc qui me travaille ces temps-ci j'essaie vraiment de tout fonctionner comme ça tout vienne d'eux au départ en tout cas et on dit souvent il faut que ça vienne de l'apprenant tout ça mais pour moi jusque là c'était avec des jolis mots là maintenant j'essaie vraiment vraiment de travailler là dessus et ça me fait prendre beaucoup de risques parce que des fois ça va falloir complètement mais de me baser uniquement que sur leur questionnement et leur réflexion et de partir de là donc voilà j'ai trouvé ça intéressant en tout cas à méditer c'est une approche finalement très scientifique de la chose je trouve mais exactement 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 tout à fait t'as pas cité l'auteur je viens de voir que c'était un certain Gianfranco Conti voilà exactement Gianti je pense que c'est un italien exactement je sais pas j'aurais laissé bio donc il a pas l'air d'avoir bon docteur d'accord en tout cas il parle un anglais exceptionnellement bon alors il est peut-être d'origine italienne et américain aussi c'est peut-être ça j'en sais rien en tout cas voilà alors malheureusement je suis désolé c'est un article qui sera en anglais donc mais bon je vous ai quand même je pense que beaucoup bien bien l'idée quoi voilà très bien impeccable très intéressant on enchaîne Seb ouais c'est à moi bon si je vous dis que j'ai fait de la réalité augmentée en classe vous me répondez ouais énorme voilà allez si vous voulez qu'on fasse grimper les stats on va dire j'ai pas fait de Pokémon Go dans ma classe non quand même pas alors avec un oculus non non enfin deux deux au moins deux les moyens qui sont les nôtres quand même non alors pour être plus sérieux donc dans la série vis ma vie d'instinct cette semaine j'ai fait le système solaire dans ma classe moi j'ai des CE2CM alors je leur ai dit j'étais tout motivé qu'on allait faire une maquette du système solaire bon ils étaient moins motivés bon tant pis alors le jour d'avant je leur ai dit bon ben demain vous allez on va avancer sur la maquette et vous allez manipuler les planètes bon là petite interrogation de la part des élèves savoir pourquoi le pourquoi leur enseignant a commencé à dire des choses un peu étranges et ben en fait la séance suivante n'a été possible que grâce à monsieur Chardine qui a que Jeff suit je pense oui oui que tu avais essayé d'inviter même ah ben écoute qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur il a fait de la donc une application de réalité augmentée qui s'appelle Mirage Planetarium alors le principe est tout simple c'est une application qui donc déclenche la caméra des tablettes et cette caméra va analyser ce que vous lui présentez et pour peu que vous ayez imprimé des petites cartes motifs très particuliers qui portent des numéros et bien ça affiche je vais essayer de montrer ça rapidement ça affiche ça se voit non non alors on va essayer non j'avais du droit je vais y arriver quand même je sais pas pourquoi ça je l'ai fait sur le site vas-y vas-y écoute tu veux que le lance ouais vas-y je l'avais mais je ne sais pas ça passe pas voilà merci donc en fait en lieu et place de la carte la tablette va vous afficher la planète concernée donc bon ben gros succès pour ma part habituellement la séance comment dirais-je ça part de l'image d'un bouquin voire d'une photo c'est pas forcément le plus motivant bon ben là j'ai le droit à mes élèves qui se levaient pour aller voir la planète du Copa parce que je leur avais je les avais un peu frustrés je leur avais donné une planète chacun et bien écoute des observations comme il fallait une séance vraiment avec des gamins qui se sont amusés qui ont travaillé bien sûr on n'est pas là non plus pour rigoler mais très très bien assez ça les a bien amusés parce qu'au début ils n'y arrivaient pas trop donc je suis passé je suis leur affiché la planète je leur ai posé sur la table donc voir leur table de classe avec la planète et en plus ça a un petit effet de rotation qui est super réussi ça les a bien 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 ça leur a bien plu Saturne a ses anneaux Jupiter a quelques satellites qui tournent autour alors ça c'était le gros succès voilà bon après j'ai pas on pouvait il y avait il y a des galaxies il y a des nébuleuses celle-là je ne les ai pas utilisées ça ne rentrait pas dans le cadre de la séance mais toutes les planètes y sont passées le soleil a eu son succès aussi donc comme je disais merci monsieur Chardigne qui est mon collègue en plus de physique je crois c'est ça exactement qui est prof de sciences physiques au lycée Pierre Corneille ah d'accord ouais j'avais il avait fait un sentiment un peu près semblable sur les sur tout ce qui est architecture romans et gothiques oui ça c'est ma prochaine séance d'histoire dans l'année j'attends la séance d'histoire maintenant j'ai hâte d'accord c'est quelqu'un que j'avais essayé d'inviter mais qui bon ça n'a pas fait mais je réessayerai en tout cas voilà très en plus si tout va bien moi j'essaierai d'utiliser autre chose qu'il a développé qui s'appelle ENTbox ce sera pour une prochaine fois alors ça aussi on pourra en parler en même temps je l'ai testé aussi bon bah écoute on pourra en parler d'accord non mais c'est vrai que c'est quelqu'un de vraiment surprenant parce qu'il développe énormément de projets quoi bah moi je l'avais croisé parce qu'il faisait j'avais trouvé son projet bon ça m'avait amusé j'avais aucune utilité c'était des molécules affichées selon le même procédé bon bah moi ça je ne pouvais pas trop l'utiliser il a fait aussi une appli pour voir les solides de la même manière aussi en réalité augmentée et donc celle-là bon bah celle-là elle est vraiment sympa vraiment sympa bon tu n'as pas donné le nom du site pour le nom du site vous pouvez trouver ceci alors forcément je ne l'ai pas je vais t'aider ah merci tu es mon assistant préféré je le vois aujourd'hui mirage.tissedu.fr voilà tu fais bien les choses n'hésitez pas à y aller voilà ok et je crois que c'est encore un mot après oui je crois que c'est toi allez vas-y enchaîne voilà j'enchaîne avec quelque chose qui n'a rien à voir quelque chose qui n'est pas récent mais quelque chose qui est français alors et là par contre ça va parler comment dirais-je plus au là encore ça parle peut-être plus aux instits quand même ça s'appelle je vais parler de Tacit alors Tacit T-A-C-I-T je vais essayer de vous retrouver ce que j'avais marqué dessus Tacit donc c'est un service qui va permettre de travailler avec les élèves l'implicite dans le texte ah oui alors l'implicite dans le texte qu'est-ce que c'est et bien c'est de réussir à trouver des informations qui ne sont pas écrites littéralement dans un texte c'est-à-dire que par exemple si je vous dis que la famille machin part en vacances qu'elle traverse l'Espagne et que papa et maman parlent portugais à leurs enfants pour les entraîner pour les vacances vous êtes censé pouvoir deviner que nous allons au Portugal et oui voilà ça c'est c'est de l'implicité à aucun moment dans le texte je vous ai dit Portugal et bien cette petite chose qui n'a l'air de rien est un gros chantier chez nous les instits et qu'est-ce que c'est que va faire ta site et bien ta site c'est un service développé développé par l'université de Rennes 2 région Bretagne bien sûr c'est un service qui est payant bon alors attention c'est pas c'est pas vraiment vraiment pas cher ça fonctionne sous moins de 50 euros pour l'établissement quand même et l'année ce que je trouve très très raisonnable voilà qu'est-ce que ça va vous permettre ça va vous permettre d'individualiser cet apprentissage de l'implicite alors c'est basé sur des petits textes à lire et un système de QCM par rapport à ces textes là et ce que va faire ce que va faire ce service c'est qu'il va s'adapter déjà au départ on passe une évaluation générale de chaque élève pardon chaque élève passe une évaluation et ça va le situer sur une échelle une échelle qui peut aller d'un niveau CEA faible jusqu'à un niveau au-delà du CM2 donc pour moi c'est le bonheur et à partir de ce niveau là le service travaille avec une banque de plus de 2000 textes où il va proposer aux élèves de réussir à progresser là-dedans et à s'exercer à trouver ce que le texte dit sans le dire ce service là en fait il existe depuis plusieurs années là je suis cette année je l'essaye c'est une collègue blogueuse très très productive qui s'appelle Charivari qui l'avait qui l'a testé qui en disait du grand grand bien généralement ses recommandations sont de très bonne facture donc du coup je me suis lancé là-dedans là les élèves ont commencé et je vous en donnerai des nouvelles dans l'année d'accord donc les élèves sont en autonomie ils sont en autonomie voilà c'est en autonomie c'est alors après tu peux si tu veux l'utiliser par exemple tu peux le projeter si tu as moyen de le projeter tu peux faire ça avec toute la classe ou alors avec un groupe il y a vraiment une espèce de modularité de la chose mais l'élève peut aussi être seul face à à son exercice donc c'est à toi d'utiliser ce service sachant qu'il va s'adapter à chaque fois à ce que réussit ou pas l'élève d'accord très bien très intéressant j'en espère beaucoup on continue allez on parle d'actu il y a que moi qui ai mis un petit chose sur l'actu vas-y c'est l'actu un petit peu je voulais parler de de cette histoire entre Microsoft et le ministère de l'éducation entre le partenariat le partenariat oui c'est sujet qui fait un peu débat entre le partenariat de Microsoft et l'éducation nationale qui était au mois de novembre je crois 2015 les nouvelles aventures en tout cas de ça c'est que tout le milieu du libre donc plusieurs conseils nationaux du logiciel libre les associations PLOS-Ronalp la MOA et l'Aldil qui avait fait un recours justement par rapport à ce partenariat on disait qu'il était illicite donc pourquoi illicite sur plusieurs choses en disant que alors je reprends mes notes c'était un contrat Microsoft évoque donc un contrat de partenariat de association un contrat de vente et de louage illicite car sans prix est passé en violation du code des marchés publics donc il n'y avait pas de prix fixé pas de je perds les mots le code des marchés publics c'est demander aux autres entreprises de participer l'appel d'offres je cherchais le mot merci donc dernièrement la petite nouveauté c'est qu'en fait ça a été rejeté rejet du recours contre le partenariat pourquoi ? parce qu'ils avaient essayé de faire tout de suite arrêter ce recours par l'urgence ils avaient pris donc l'article 808 du code de procédure civile qui permet de réclamer en urgence toutes les mesures qui se heurtent à aucune contestation sérieuse mais comme ça fait plus d'un an presque un an qu'il y a eu ce partenariat que les groupes du libre n'ont peut-être pas réagi donc ils ont dit qu'il n'y avait vraiment eu aucune urgence pour complètement rendre illicite ce projet d'autres choses aussi qu'il n'y a pas attendez j'essaie de retrouver voilà le juge constate donc surtout que le document ne mentionne aucun prix il n'y a jamais eu de question de prix parce que c'est voilà qui n'impose pas d'obligation à la charge du ministère d'instituer des mesures dans le cadre du plan numérique à l'école et à organiser une coordination en matière de communication c'est tout on n'a rien du tout sur une histoire de prix on a souvent évoqué il y a eu un prix qui a apparu 13 millions d'euros on disait qu'il y avait eu entre Microsoft et l'éducation nationale et bien ça sur aucun document on n'a apparaît ça voilà donc en fait tout ce qui a été tout ce qui a été dit du libre qu'ils ont finalement été rejetés et en plus le truc c'est que même les associations ont été condamnées à 2500 euros à reverser à l'état et à Microsoft alors prochaine aventure de cette histoire là c'est est-ce qu'ils vont faire appel justement là-dessus et si jugement il y aura et bien il sera rendu en plus le pire à la fin de ce partenariat donc on voilà je voulais un petit peu voir je voulais un petit peu parler de cette histoire qui dure depuis presque un an là-dessus on en avait parlé je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus moi je moi j'en pense toujours un petit peu la même chose que ce que j'avais déjà dit et que je continue à dire c'est que finalement je suis tout à fait d'accord avec la démarche des associations et moi ça m'a énervé aussi de voir qu'il y avait ce partenariat qui avait été renoué un petit peu comme ça mais finalement ça fait combien d'années qu'on a Windows dans les établissements et que on s'est pas plus posé enfin c'est même bien plus vieux finalement quelque part tu vois moi en tout cas c'est pas l'année dernière que ça m'a plus choqué que ça quoi non mais moi ce partenariat finalement était là qu'il allait aider le plan numérique si les gens s'équipaient de chez Microsoft donc si les gens s'aider de Microsoft et bien Microsoft d'ailleurs allait aider sûrement peut-être pas dans la formation des choses comme ça mais c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de de prix enfin en tout cas c'est jamais été sur le côté public comme quoi Microsoft aurait reversé à l'État une somme considérable quoi voilà on sait pas on sait pas tout mais voilà ça serait comme de toute façon encore une fois moi je trouve la démarche associative vraiment importante et c'est normal qu'il y ait quelque chose mais le lobbyisme le lobby Microsoft il est pas nouveau dans l'éducation nationale enfin je veux dire non t'es pas d'accord oui oui tout à fait tout à fait puis à l'avènement un peu des je vois du plan numérique avec les tablettes il y a d'autres acteurs aussi qui rentrent à l'intérieur etc parce que finalement jusque là personne ne disait rien parce que c'était très peu connu en fait les gens comment ça serait alors ce qui m'étonne quand même c'est que des associations du livre ce sont quand même pas des lapins de six semaines pour le coup ce sont quand même des gens qui sont investis la dent depuis des années et je comprends pas qu'ils aient pas fait entendre leur voix peut-être bien avant déjà tout ça déjà quand il aurait fallu sur le fait que tous les ordinateurs soient équipés sur du Windows moi c'est quelque chose qui m'a toujours 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 marqué quoi pourquoi alors que pour le coup Ubuntu existait depuis longtemps et d'Ubuntu la version éducation existait aussi enfin tu me voilà je sais pas donc là spécialisation un peu là voilà là vraiment on a l'impression que d'un coup alors ce qui prouve quand même qu'il y a quand même cette conscience là qui est en train d'émerger sur le fait que Microsoft n'est pas une entreprise n'est pas une association et qu'il n'y a pas de raison que ce soit installé par défaut de partout c'est que déjà les gens arrêtent de dire ah j'ai libre office c'est pénible parce qu'ils commencent à comprendre que c'est une formule libre par rapport à Microsoft Word c'est Word on entend aussi de moins en moins ça en forme à Word par exemple des choses comme ça moi qui faisais bien rigoler quand même avant enfin voilà quoi il y a quand même une conscience une conscientisation de tous ces procédés et ça c'est plutôt positif maintenant il faut aller au bout de la démarche et commencer à dire il n'y a pas de raison qu'on soit équipé dans tel ou tel truc comme ça voilà mais c'est sûr que si l'État nous fait des partenariats dans le dos si je puis dire ouais mais là j'ai l'impression que c'est plus sur la procédure qu'ils ont essayé de tu vois que enfin je ne sais pas bah tu l'as dit toi-même à priori il n'y a pas eu d'appel d'offre quoi oui mais il n'y a eu aucune vente voilà pourquoi on aurait fait une appel d'offre pour justement vendre quoi il n'y avait rien à vendre ils n'avaient rien à vendre Microsoft sur le principe voilà ça ressemble donc si j'aurais dû ils sont partis ils sont partis un peu tard et pas sur les bons arguments oui tout à fait c'est un peu dommage après ce qui est rigolo par contre pour en revenir ouais je suis d'accord avec toi parce que si on en revient un peu aux ordinateurs dont on a parlé finalement les ordinateurs c'est les collectivités qui les payent c'est pas directement l'éducation nationale donc finalement c'est pas avec l'éducation nationale que ça se gère quelque part ouais en tout cas ce qui est là où ils sont très bons du point de vue de l'université alors c'est moins le cas cette année mais l'année dernière en tant qu'enseignant à l'université j'ai eu le pack office gratuit et tous les étudiants aussi voilà alors cette année c'est plus le cas mais il est quand même pas cher par rapport aux formules enseignants 12 euros la formule enseignants bon après comme je dis c'est 12 euros le libre est à zéro ouais enfin bon c'est un sujet voilà je voulais en parler en tout cas très bien moi je peux rajouter un petit quelque chose Jeff dans la rubrique actualité bien sûr j'ai vu passer une de nos anciennes invitées aux côtés de notre ministre je pense que tu l'as peut-être vu passer toi aussi c'était à l'occasion de la visite de madame Melkacem à l'éclat ah oui si si voilà comme ça remonte pas très très longtemps ça fait plaisir de voir la on dirait-je notre hiérarchie récompensée et dire bravo aux collègues qui sont quand même sacrément investis pour faire quelque chose d'innovant c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'ai vu la photo oui tout à fait c'est vrai tu as bien fait le décider bon très bien pour parler d'autre chose on parle d'autre chose est-ce qu'on parle d'autre chose ce soir j'ai un mini truc ce qui est encore sur le numérique mais c'est une petite bêtise c'est un petit gif que j'ai trouvé assez marrant on parlait de Word tout à l'heure je ne sais pas si ça se voit beaucoup à l'écran ah si si on le voit on ne voit pas une IOT voilà tu connaissais ce jeune homme ouais toi j'ai vu la séquence dans le quotidien voilà donc c'était assez marrant c'était sur l'utilisation des tablettes numériques au collège il propose une tablette à une enseignante il lui dit j'ai ouvert Word est-ce que vous pouvez nous trouver le PIB de la Corée du Sud alors elle regarde la tablette elle dit sur Word on ne peut pas faire de recherche puisqu'on ne fait que écrire et là formidable il applaudit bon ça m'a fait rire j'ai pas trop su comment le prendre en fait le problème avec ce type c'est que des fois c'est très très bon et des fois c'est vraiment vraiment nul voilà je suis d'accord avec Guillaume j'ai énormément de mal avec Panayotis je ne connaissais pas moi avant ça tu ne suis pas la bande de l'ex petit journal de Venu Quotidien ce type là je reconnais que c'est un petit peu il concentre à lui même tout ce que les détracteurs du grand journal ont toujours reproché au truc le truc un peu trop gauche bobo ça fait un humour un peu particulier sans se foutre de la gueule des gens on se fout quand même de leur gueule mais en restant correct tout ça il me fait beaucoup rire sur plein de trucs mais des fois il est très très bon et puis des fois je trouve qu'il se craque un peu mais bon il prend des risques il prend des risques voilà moi j'ai trouvé ça non ça c'est rigolo ça ne mange pas de pain c'est rigolo non non un gif animé ça fait toujours rire ce que je te dis voilà on peut reprendre ça comme test pour voir auprès des collègues où ils en sont je ne suis pas sûr que tout le monde passe le test brillamment ouais ouais non non et puis là avec la rentrée avec les nouveaux manuels et les manuels numériques qui m'occupent de ça dans mon bahu je peux vous dire que c'est pas tous les jours facile surtout pour la distribution des licences numériques mais bon c'est un autre problème voilà voilà bon je ne sais pas vous n'avez rien d'autre vous vous parlez d'autre chose donc non pour moi ce soir voilà 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 et bien super ouais donc petit rappel toujours des ouais comme d'habitude voilà comme d'habitude nous laissez nous des commentaires iTunes les réseaux sociaux sur ViaEduc tiens maintenant j'ai oublié tout le temps de le dire ViaEduc n'oubliez pas on a un petit truc sur ViaEduc hein oui oui bien sûr voilà et dans 15 jours alors ouais et puis n'hésitez pas à faire un petit peu comme vous connaissez peut-être cette émission sur la terre qui s'appelle Carnet de campagne n'hésitez pas à cafter dans le bon sens du terme si vous êtes auditeur vous connaissez soit vous-même bien sûr soit des gens qui font des choses super intéressantes mais qui n'osent pas forcément en parler n'hésitez pas à nous contacter vraiment vous avez vu c'est détendu tout ça et vu les retours qu'on a je sais que les auditeurs seront ravis de découvrir d'autres pratiques même si vous n'êtes pas formateur même si vous n'êtes pas quoi que ce soit quoi c'est pas nous qui allons juger votre travail mais au contraire partageons mutu à Dijon c'est bien dit ça oh là c'est beau ouais je vais me coucher voilà c'est fini par là dessus par là dessus va digérer va digérer mon risotto bonne soirée à tous j'ai le titre de l'émission c'est bien c'est parfait ciao ciao bonne soirée